C'est l'heure de QR proposée par le Crédit Mutuel. Moi c'est Nicolas Viné, donc j'ai 28 ans. J'étais professeur des écoles avant pendant 4 ans. Et donc j'ai décidé de reprendre l'exploitation familiale. Nos parents ont commencé l'apiculture en 2004 avec un essaim qui arrivait derrière leur lit, dans le mur, derrière leur lit. Et du coup pour eux c'était un signe de commencer. Et donc moi j'allais au début avec eux. Alors au début j'avais assez peur finalement, j'avais très peur des abeilles. Je me souviens d'une fois où j'en avais une dans ma tenue, j'étais parti pour aider. Et je suis parti, j'enlevais ma tenue en courant. Et finalement voilà, petit à petit, aujourd'hui j'ai presque plus peur. Il faut toujours avoir un peu peur quand même, parce que c'est pas sans danger. C'est un environnement très technique. C'est vraiment un insecte qui a beaucoup de choses à apprendre dessus. Le pot de l'ours c'est l'idée d'une apiculture naturelle. Avec donc des produits faits maison, avec du miel qui est le moins transformé possible. Le but c'est d'avoir un produit assez brut, venant juste de l'abeille. Et donc des produits comme le pain d'épices, qui est fait avec le miel de l'exploitation. Et qui est fait par mes soins, comme les bonbons au miel et les bougies. Moi ce qui me plaît dans ça, c'est de faire mes propres projets. D'être à l'initiative de mes projets. Et donc de mener un projet qui est en l'occurrence bon pour la nature. L'idée derrière tout ça aussi, c'est de faire quelque chose pour la nature. A long terme en fait. Un peu comme aujourd'hui. Le but c'est pas de me développer beaucoup plus qu'aujourd'hui. L'idée c'est vraiment d'avoir toujours une apiculture naturelle. D'avoir quelque chose qui marche avec mes propres produits. Et par contre, j'aimerais développer un peu plus l'aspect nature. Par exemple, j'avais le projet de planter des arbres un peu pour la nature. Parce qu'aujourd'hui on manque un peu de diversité dans notre Vendée. Il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs. Parce que plus on en fait, plus on va se corriger. Et mieux on va faire. On va s'améliorer en fait. Une fois qu'on fait des erreurs, il faut toujours persévérer. Continuer à avancer. Et aussi d'être soutenu. Parce que je pense qu'aujourd'hui, ce qui m'aide beaucoup, c'est tout le soutien que j'ai autour de moi. Mes parents, les apiculteurs que j'ai pu rencontrer pendant la formation que j'ai fait il y a un an. Et puis tous les gens autour de moi qui sont très importants. C'était QR avec le Crédit Mutuel.